épisode 15 rencontre de créatures inattendues changement de décor aujourd'hui nous démarrons en ville à saint-mathieu-de-trévier et on va aller voir le lac de ses scellés on a du mal à se lever ce matin en tant que la fatigue commence à s'accumuler les piqûres de temps n'ont pas épargné les jambes et genoux de céline voilà donc on va faire plus modéré aujourd'hui 10 km ce matin et voilà donc c'est quand même moins chaud beaucoup de nuages donc ça va nous aider à apprécier la randonnée pour l'instant la rando se passe plutôt bien même si moi j'ai un peu de mal à avancer est ce que c'est le passage en chaussures de montagne qui me ralentit ou le fait que j'ai trois litres d'eau dans le sac je ne sais pas bon en tout cas c'est pas gênant ça a quand même bien avancé quand même le temps se maintient quand même bien nuageux on a fait donc une pause boisson et une pause photo vous allez me dire rien de plus normal ça des photos sauf que là c'est une photo un peu spéciale en fait on réserve une surprise à un couple d'amis bon ils sont pas au courant donc ne leur en parlez pas je pense qu'en plus ils écoutent ce podcast on a reçu un défi photo à faire donc on a fait notre première photo du défi photo je ne vous en dis pas plus donc voilà j'espère que ça plaira défi photo 2 terminé on a bien se casser la tête parce que autant quand il y a une personne sur la photo et qu'on est deux ça va et quand on va être deux sur la photo c'est pas facile donc faut utiliser la nature le décor autour de nous pour arriver à poser le téléphone pour arriver à prendre la photo bon ça c'est fait du coup on a enchaîné le troisième défi photo c'était le dernier on est bien et puis on est arrivé au fameux lac pensez pas le voir parce que ça fait quand même 8 km qu'on marche et là ça y est on est devant le lac effectivement des gens qui se baignent quelques visiteurs tout autour en fait le lac il est bordé par une bande un peu sableuse enfin ouais c'est pas de sable c'est des cailloux vraiment effrités très finement parce qu'ici on est sur une roche très claire le fond de l'eau est dans ce même matériau ce qui fait que bon là aujourd'hui c'est un peu nuageux mais il est déjà bleu un beau bleu un peu bleu vert en fait ça donne vraiment envie de s'y plonger et quand le ciel doit être bien bleu il doit être vraiment très très bleu puisque en général les sols blancs reflète vraiment le le ciel est ouvert enfin voilà c'est un turquoise magnifique et puis il est bordé de forêt plutôt de pain tout autour donc vraiment encaissé entre deux petites collines il est très beau il est moins haut je pense que qui peut l'être parce qu'on voit que les bords sont encore anciennement humide peut-être d'une période plus hivernale ou peut-être d'année où c'était un petit peu plus un peu plus fourni en eau que cette année c'est particulièrement chaud et effectivement il y a pas mal de touristes qui font des petits groupes ça et là mais ça reste très calme il ya une petite base nautique je pense qu'on peut louer des petits canoës et puis voilà acheter une glace à boire snack etc donc nous on a fait le grand parcours pour y arriver mais comme il nous reste que trois kilomètres pour revenir à notre point de départ finalement je pense qu'il est assez près d'une commune où les gens doivent se regrouper pour venir prendre la fraîcheur et se baigner régulièrement alors céline est ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce lac alors le lac de c'est scellé comme arnaud vous l'a dit il est sur la commune de saint mathieu de trévière donc dans les rosses et en fait il est alimenté que d'eau de pluie mais par contre c'est un lac actif artificiel il a été créé pour permettre aux viticulteurs de puiser de l'eau régulièrement et de et de pouvoir irriguer en fait les terrains agricoles il fait partie d'une zone nature à 2000 donc protéger certainement pour ces espèces végétales et faune et du coup il s'étend le domaine s'étend à peu près sur six hectares alors si vous êtes amoureux en fait ça fait un petit peu un coin petit coin de paradis et puis si vous êtes amoureux du bois flotté ici vous pouvez en trouver sur les berges on en voit plusieurs morceaux qui traînent j'adore moi prendre des photos comme ça où il n'y a personne et un morceau de bois flotté sur sur le sol avec un fond de paysages ça toujours très très beau en fait je sais qu'il ya beaucoup de gens qui aiment ça en fait il est privé quand même et donc la guinguette qui est au bout là où on peut faire du smacking etc elle s'appelle la guinguette des amoureux 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 non monsieur on fait un reportage audio pendant nos vacances et on interview des personnes qu'on croise pendant nos vacances on s'est dit que les routiers c'était sympa alors est ce que vous avez le temps de répondre à deux questions juste votre prénom je me rapproche parce que j'ai le micro qui est là c'est pas filmé c'est juste audio bah première question est toute simple c'est qu'est ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui je viens d'aller livrer un client juste derrière qu'elle va par un client en quoi une serrache en bois non à une palisade vous êtes livreur pour une entreprise qui fait des constructions en bois c'est ça oui beau camion et beau logo je trouve sympa moi je sais pas trop le bois le rhinocéros mais c'est sympa j'aime bien et de quelle région du tout vous êtes la rochelle ah ouais donc je vais quand même faire un peu gros tout oui oui la rochelle en rochefort d'accord on a un dépôt qui est associé à la question ça rayonne sur tout le sud de la France alors en général toute la France d'accord ok ils font donc que de l'individuel et aussi de la construction de logements multiples alors ils font de la construction bois oui de toute terrasse de toute terrasse en bois et puis après c'est maintenant les barres d'âge qui font barres d'âge bois et puis les barres de construction bah ça va ok c'est une grosse entreprise ou c'est ce qu'on est là c'est une grosse entreprise alors il y a quatre dépôts mais on est je crois une trentaine ok pour les quatre dépôts ouais il y a un camion un chauffeur donc là ce qui s'est fait c'est concept bois c'est ça ouais nature bois concept je pense nature bois concept nature bois concept ah vous avez pas mis le nul ok bah merci pour cette première réponse et j'ai une deuxième et dernière question là qui est plus difficile je voudrais savoir ce qui vous rend heureux dans la vie ah c'est là un volant ouais si vous voulez bien partir seul sur la vie donc c'est tout petit c'est encore la chose que ouais c'est le volant qui me rend mieux que j'ai un volant dans les mains c'est pas mal heureux mais du coup vous avez une famille quand même oui là vous faites des déplacements à la semaine à la semaine à la semaine donc c'est une famille d'enfants ouais c'est une organisation ah oui après ce qui me rend heureux moi je suis pas très compliqué donc c'est des petites plinges et des petites choses toutes simples manger là écouter des cigales là pourquoi pas mais non mais je veux dire c'est pas bien c'est pas bien il me parlait bah pourquoi pas il me dit non non je veux pas c'est cool bah nous ça nous rend heureux de rencontrer des gens oui bah oui c'est pas nous on vient du nord de Paris alors je suis de Paris dans l'Oise à Conchaigne je connais tous bah ouais forcément toutes les routes j'étais dessus d'ailleurs vous avez votre prochaine destination là non j'ai saqué tous mes mes points de livraison ah oui ah oui donc tous les points jaunes wow ah là c'est une carte il y a plus de place en fait bah si il y a juste la diagonale du vide à droite si 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 il y a un gros wow ah ouais les points jaunes ouais mais d'accord c'est énorme c'est pas mal c'est énorme c'est pas mal et vous faites combien de livraison par euh une quinzaine par semaine une quinzaine par semaine ouais ah oui en fonction des lieux ouais Marseille le sud-ouest là c'est pas mal faut le temps de faire là ah oui le sud-ouest c'est pas mal hein Marseille Marseille c'est bon ah oui 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 waouh ok c'est rouge il est moins là-haut en effet comment on est sympa là mais j'ai fait la semaine dernière j'ai fait à Amiens la semaine dernière ah oui c'est bon oh c'est bien c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon du coup vous livrez pour des poseurs qui vous commandent non ou des particuliers vous faites la pose avec ah non c'est pas la pose c'est que je fais des vagons c'est commandé sur internet c'est un site internet d'accord c'est la commande sur internet c'est des particuliers de commande sur internet d'accord et puis moi je fais livrer ok comme quand vous commandez sur Amazon ou sur ouais 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 les gens ils ont soit c'est eux qui pose eux-mêmes soit ils ont pris des entreprises indépendantes de vous c'est ça c'est ça soit c'est eux qui pose c'est souvent 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 eux qui pose après il y a le poseur il y a super ok super et vous vous faites que ça non non pas du tout pas du tout j'arrête enregistrement merci beaucoup pour ces réponses ah non mais bah non vous êtes la dixième personne qu'on interview en 6 jours et bien ça y est notre petite randonnée de la journée est terminée on rentre au gîte on va pouvoir déjeuner chez nous plutôt que de manger un sandwich et puis ensuite bah la tradition sera là avec nous lecture soleil piscine voilà rendez-vous demain pour une autre randonnée un jour une randonnée ce matin petite randonnée en distance 5 km à la mer des rochers donc la mer mer nous sommes à sauve petite distance en kilomètres et pas petite distance en dénivelé on voit que ça grimpe pas mal il y a beaucoup de rochers un peu saillant donc faut être très prudent voilà petite petite balade dans magnifique commune de sauve qui nous a été recommandée c'est vrai que c'est très sympa je pense qu'on est arrivé à un des points culminants sur la mer de rochers donc c'est vraiment une belle sensation nature parce qu'on est sur vraiment de la roche pure avec des reliefs variés des petites roches des gros rochers ça fait vraiment des escaliers à monter enfin à escarper à monter etc donc une belle balade grimpante on va dire et puis on arrive sur une partie un peu plus plate où en fait ils ont installé un cadran solaire géant ancré au sol et dans la roche en fait ils ont fait des empreintes pour indiquer l'emplacement des heures donc en chiffres romains voilà en fonction de la course du soleil donc ça fait un grand mât métallique qui pointe vers le ciel avec un montagnard je ne sais pas un bonhomme qui pointe le ciel et puis voilà il y a une stèle qui nous indique qu'ici on peut lire l'heure mais qu'attention elle est en fonction du local donc c'est à dire à peu près avec deux heures de décalage avec nos montres puisque nous on ne vit pas vraiment comme le soleil et puis en même temps il y a aussi un décalage de 16 minutes a priori par rapport à la réalité enfin par rapport à ce que nous on connait du temps voilà donc c'est vraiment la réalité du soleil par rapport au lieu où on se situe on ne sait pas comment enfin moi je me demande vraiment comment les empreintes ont été faites dans la roche que les endroits où il y a les heures en fait c'est comme un cercle gravé dans la roche une empreinte en fait enfoncée et on a la trace du chiffre romain donc ça doit être meulé je ne sais pas mais en tout cas c'est on a une belle vue aussi sur la nature environnante et on se sent petit finalement et on se demande même si dans le relief dans la roche il n'y aurait pas des vestiges de dinosaures ou préhistoires parce que ça fait vraiment des petites formes pointues comme des squelettes en roche voire comme des mini montagnes si on zoomait au ras de la roche on dirait des mini montagnes avec les crêtes et les petits bourrelets qui descendent sur chaque flanc de la montagne et tous les reliefs d'une montagne mais là c'est en mini comme si c'était des maquettes en fait qui sont sur une roche des maquettes de mini montagnes sur une roche c'est vraiment bien représentatif donc finalement moi je pense que c'est surtout à l'échelle d'une grosse pierre l'érosion naturelle qui se fait aussi à l'échelle d'une montagne dans le temps c'est pour ça que ça fait le même relief mais là c'est à l'échelle miniature nous avons pris un petit chemin en cul-de-sac où il y a des masées qui sont des petites maisons en pierre c'est rigolo parce que ça me fait penser à mon nom de famille des mases qui signifie petites enfin des maisons en auvergne donc ça ressemble un peu c'est amusant en même temps je cherche une cache une géocache mais sauf que ça donne dans un terrain privé donc je ne sais pas comment je vais faire pour aller la trouver là je suis en train de chercher une géocache c'est un peu étrange parce que j'ai l'impression d'être dans une propriété privée il y a des objets en métal de toute nature en même temps j'ai vu les autres commentaires qui disent que non c'est bien là donc il suffit de fouiller un peu c'est vrai que c'est sympa il y a un cadran solaire dans le terrain c'est une qui s'inquiète de savoir où je suis c'est ça que j'ai traversé un peu toute la roche je cherche l'indice il y a une photo indice devant moi il y a un cadran solaire ombre mouillée bouche blanc sautille brillant et à droite beau soleil pluie vent neige séisme gel météo du rocher en fait c'est un c'est une tige filetée qui est vissée dans une planche en bois avec des traits et en fonction de ses traits ça indique qu'elle est je cherche une roche bien précise mais je ne la trouve pas 107 à 10 mètres alors qu'on ne peut pas peut-être il y a beaucoup de roches escaladées par ici j'ai un peu peur de tomber ce serait quand même dommage de se casser une jambe alors que la randonnée n'est pas terminée est-ce que ça ressemble à ça ? c'est vrai que ça y ressemble un peu pas vraiment c'est pas mieux donc là je pense que c'est là quand même les recherches de cache c'est souvent dans les endroits très sales il faut accepter de soulever des trucs un peu bizarres je pense que c'est là mais ah je l'ai je l'ai trouvé je suis sur une allée avec des fleurs en métal on a 5 roues de vélo qui sont peintes en rouge qui sont assemblées en fleurs avec une petite roue de vélo grise au centre plein de panneaux avec des lieux on a ensuite des boutées en plastique découpées en forme de fleurs sur un fil à linge on a un bar des fleurs il y a énormément de fleurs en métal ou en plastique bon c'est bon j'ai terminé je peux ressortir du terrain quelles sont tes impressions pour avoir trouvé une cache avec à peu près plusieurs échecs en ce début de vacances ? bah c'est une sensation agréable ça rassure sur le fait que ça arrive toujours exactement en tout cas comme je le disais j'étais sur un terrain qui semblait privé du coup c'est un petit stress de me dire est-ce qu'il y a pas quelqu'un qui va me dire qu'est-ce que vous faites là ? et puis le fait de le trouver c'est vraiment un soulagement de me dire bon au final j'ai réussi à bien repérer les roches où est-ce que c'était bon j'avoue que j'ai utilisé l'indice parce qu'il y a énormément de roches et donc se dire c'est sous une roche c'était pas suffisant mais ça fait plaisir j'ai pas trouvé d'objet voyageur à l'intérieur mais c'était une grosse boîte et du coup il y avait quoi dedans ? juste le papier ? des canards sur une petite luge à friction et puis un petit bonhomme avec un coeur et un petit chapeau pas très bien mais ça faisait comme un Winnie l'ours de mon côté en attendant Arnaud j'ai regardé justement une petite masée abandonnée en fait vous avez plus que les murs vous avez plus de toit il n'y a pas de poutre vous avez un semblant d'escalier qui devait monter sur un demi-étage ou quelque chose comme ça parce qu'en fait on ne sait pas trop ce que c'était c'était peut-être des maisons de bergers voilà des petites habitations de montagne et en fait ce que j'adore c'est ressentir un peu le lieu avec les pierres c'est comme si elle disait comme si elle m'envoyait un peu des ondes de me dire ici il y a quelqu'un qui a vécu qui a peut-être dormi qui a fait à manger ça fait toute une énergie et en fait j'essaye toujours de le prendre en photo mais bon je suis toujours déçue de mes photos parce que voilà je prends avec mon téléphone je ne suis pas une photographe professionnelle et en général j'aime bien aussi c'est quand je regarde ces photos en noir et blanc parce que je trouve qu'il se dégage quelque chose d'une ruine en fait voilà c'est un moncellement de pierre on se dit nous maintenant quand on bâtit quelque chose ça prend du temps et on a de la technologie et quand ils ont construit ces petites maisons ben tout devait être fait à la main quoi donc tous les petits murets sur le long des chemins qu'on prend tout était entreposé à la main et quand on voit les linéaires et kilomètres de muret enfin moi je trouve ça fou en fait ça me ça me crée de l'émotion en tout cas en marchant on fait une pause boisson dans la dernière partie de la rando on vient de croiser deux personnes un photographe et une jeune femme qui prenait une pause devant un gros rocher la jeune femme était habillée en un genre de drapé un peu elfique et le monsieur était en train de la prendre en photo donc je voulais l'interviewer le monsieur était partant mais la dame a dit on a plus de batterie faut qu'on se dépêche bon ok donc on a continué notre chemin dommage ça aurait pu être intéressant de savoir je me sentais un peu le profil instagram à remplir absolument enfin voilà j'étais très dans le monde avec les cheveux longs brunes un peu princesse ou sorcière ou elfe de la forêt avec tout ce qui est autour des druides et de la sorcellerie ou de la magie des pierres parce que là ils étaient au niveau d'une toute petite clairière avec des arbres et des énormes rochers on sentait que voilà elles se mettaient vraiment en scène donc euh bon c'était notre petite idée de ce que ça pouvait bien être peut-être c'est pas ça du tout mais euh j'imagine pas faire une balade avec un grand objectif un trépied et être en robe longue c'est quand même euh voilà c'est pas du randonneur de base quoi je lis un panneau qui explique pourquoi ça s'appelle la mer des rochers c'est qu'à l'origine c'était vraiment une mer avec de l'eau et sur les différentes pierres on voit comme parfois des vestiges d'animaux marins et là je suis devant une pierre il y a une énorme crevette et quand je dis énorme euh elle doit faire 40 cm de de large donc ça me paraît en fait je me demande est-ce que c'est une vraie crevette des temps euh immémoriaux ou bien est-ce que c'est une reproduction pour redescendre euh à sauve on emprunte un chemin euh moi j'appelle ça en voie romaine parce que c'est que des pierres en grand escalier très large et très plat mais qui descend progressivement et tout en pierres qui sont posées à plat et ensuite on arrive euh sur un petit bout de chemin où il y a des cornières métalliques qui ont été posées pour rétrécir le chemin avec un espèce de treillage et des petites formes en forme de feuilles ou de gouttes d'eau je ne veux pas dire et euh il est gravé quelque chose en tout cas sur le métal c'est écrit pour rejaillir en écume au pied de la cité et faire trembler les bêtes et les hommes qui trompent à l'oublier son chemin et le nôtre se croisent en été laissons vidourles dormir en fait ça veut dire que l'été la vidourle elle est vraiment basse c'est qu'il y a les grandes crues et on l'a vu sur plusieurs villages il y avait très grosses crues très hautes et on en a fait un ode à la pluie pour avoir de l'eau retour en centre-ville pour la fin de la rando qui finalement a duré euh six kilomètres on a passé presque trois heures et demie trois heures et demie trois heures et demie de marche ouais finalement c'était sympa je pensais que ça serait vite fait qu'on devrait faire autre chose derrière mais c'était pas si simple au final avec le le type de roche fallait faire attention quand même ça reste familial c'est accessible au final il n'y a pas de il n'y a pas d'équilibriste à faire pour faire l'ensemble du parcours c'était vraiment sympa on a croisé quelques personnes donc ça doit être connu quand même dans le secteur on a trouvé une super boulangerie juste en face du parking où la voiture est restée à l'ombre pour une fois on a bien calculé la rentation du soleil sous les arbres donc une bonne matinée alors bienvenue à Anguzes petite commune très touristique visiblement alors on ne sait pas si c'est grâce à sa bambouserie qui est assez célèbre ou si c'est une commune de base voilà assez connue petite rue elle est vraiment entre deux grandes montagnes enfin montagnes d'ici de l'hérault et puis les petites rues toujours étroites pavées là les petites rues commerçantes sont toutes décorées de lampions multicolores en hauteur c'est très joli très tendance dans ces petites villes plastiques là c'est sous forme de petits lampions donc le soir ça doit être très sympa s'il y a une petite lettre il est passé une croix il est passé la nuit je ne suis pas sûr qu'on est hors donc le soir c'est peut-être pas éliminé mais en tout cas là la journée c'est très joli et comme il y a un petit miroir à l'intérieur il y a un chanteur sous une arche à l'ombre et puis on va déambuler dans les rues certains sont déjà au terrasse des restaurants depuis un moment et les commerces voilà il faut rester rentrer et sortir régulièrement je vais interviewer le monsieur avec sa guitare vous vous ramenez monsieur je fais un reportage audio sur mes voyages d'accord ouais et je pose deux questions aux personnes que je croise d'accord est-ce que vous voulez y répondre ? bah ouais si tu veux j'ai un petit micro là vas-y super bah première question qui est... avant je pose des questions quel est votre prénom ? ah Cyril ok ouais qu'est-ce qui fait que vous êtes là aujourd'hui ? c'est ma première question qu'est-ce qui fait que je suis là aujourd'hui ? que vous êtes là aujourd'hui ? ah bah moi j'habite ici donc je viens chanter tous les matins ici tous les matins ? voilà quand je suis là quoi d'accord qu'est-ce qui vous donne envie de chanter ? bah je suis chanteur je pratique mon art avec bonheur donc j'y retourne tous les jours quoi depuis combien de temps vous faites ça ? que je chante ça fait une trentaine d'années ah oui ça fait 20 ans que je chante là d'accord ok intéressant merci pour cette première réponse j'ai une deuxième et dernière question un peu plus difficile qu'est-ce qui dans la vie vous rend heureux ? qu'est-ce qui me rend heureux ? pas de chanter par exemple ça m'en... d'accord autre chose ? c'est une question large hein ce que je fais ça m'en... je suis un bien heureux voilà très bien et bien super après c'est quoi le bonheur ? ah oui j'en fabrique tous les jours c'est vrai je partage avec les gens qui passent c'est clair c'est clair c'est sur première l'âge quoi bah oui et puis il y a toujours un temps extraordinaire ici mais le temps c'est toujours extraordinaire et toi d'où tu viens alors ? du nord de Paris du nord de Paris Compiègne dans l'Oise Compiègne je ne sais pas si tu connais non mais je connais c'est loin hein je vois où c'est quoi ok et tu te balades comment ? à pied ? en voiture ? on est venu en voiture ici enfin mais un petit peu plus loin on fait beaucoup de randonnées le matin ouais puis là il fait un peu chaud pour faire de la randonnée on se balade un peu dans les Cébennes là tu avais ? alors on était on est à Vakière là Vakière c'est où ça ? Vakière c'est dans les Raux ouais pas loin de Saumière d'accord après Saumière d'accord entre ici et et Montpellier quoi oui c'est ça exactement d'accord exactement et la semaine prochaine on va crapahuter dans le Gévaudan dans le Gévaudan il fera plus frais là-bas ouais je pense ouais c'est pas du tout pareil ouais ouais c'est bien c'est des régions sympales bah j'espère tout le Massif central c'est sauvage ouais c'est ça c'est ça ouais c'est pas dans la nature il y a moins de monde qu'ici il y a moins de monde qu'ici ouais et puis c'est c'est les plateaux c'est bien ouais tout à fait ouais on espère c'est la première fois qu'on fait ça on va se poser puis on va marcher 4 jours de suite ouais bonjour et puis le cinquième jour on prend un train on revient au point de départ d'accord ouais bah ouais c'est bien ouais on verra ce que ça donne ah ouais donc une randonnée de 4 jours ouais avec des gîtes tout ça et des gîtes ouais parce qu'on dort pas à la bêtoile quand même donc euh on a besoin ouais j'imagine ouais ah ouais bon ça permet de voyager plus exactement tout à fait c'est autant profiter tout à fait super bon bah bon voyage merci beaucoup bonne balade bonne chanson ouais c'est comment on te présente ? Arnaud en fait on fait un podcast ouais je sais pas si tu connais les podcasts oui je connais et donc c'est disponible sur un petit radio ou internet c'est ça sur Spotify sur Deezer d'accord ça s'appelle raconte moi ton voyage d'accord donc c'est pour tout le monde et tout exactement je peux leur dire je peux parler aux gens alors ouais c'est ça paix, joie et amour ce sont les trois signes de bonne santé ok super merci beaucoup la paix c'est la bonne santé de l'esprit la joie c'est la bonne santé du corps et l'amour c'est la bonne santé du coeur voilà merci beaucoup maintenant vous savez quoi faire au plaisir au plaisir soignez-vous merci au revoir bonne santé alors là on est sur une petite place centrale où il y a une espèce de halle avec des pylônes de pierre et charpents de bois et tuiles une camille d'ici donc en dessous ça fait une terrasse de restaurant pour le restaurant d'à côté comme une halle de marché un peu à l'ancienne et juste à côté il y a une fontaine alors qui ne fonctionne pas parce qu'il y a tellement restriction d'eau on ne sait pas fonctionner les fontaines et qui est assez spéciale parce qu'en fait elle ne fait pas du tout typique d'ici c'est ce qu'ils appellent la fontaine pagode en fait ça fait comme une forme de toiture comme un peu un clocher ou une cloche en deux morceaux avec vraiment une partie supérieure et des boules tout en haut tout en haut de ce petit dôme en fait et il est fait de tuiles vernissées qui sont dans les couleurs je dirais pourpre très foncées voire presque noires vert, marron, rouge et jaune et il y a du vert oui et en fait ces deux consuls qui faisaient du commerce en fait dans la région et surtout qui allaient surtout commercer et ramener des choses avec l'Orient et il y en a un d'eux qui a été fasciné par les toits en pagode en Orient et qui du coup a offert en fait dans sa commune cette fontaine qui pour lui était inspirée de l'Orient pour moi ça me fait plus penser aux toits alsaciens avec vraiment les tuiles vernissées de couleurs bien brillantes alors qu'ici on est vraiment sur la tuile de terre crue mécanique arrondie qu'on voit sur toutes les maisons et les bâtisses du sud de la France donc c'est un peu ça dénote dans l'environnement finalement mais bon c'est hétéroclite et puis ça a sa petite histoire merci Céline Anduze est une terre de poterie puisqu'on passe devant une boutique on a un fabricant de vase le vase typique d'Anduze c'est une forme un peu de vase qu'on peut retrouver dans les jardins les jardins bien de château par exemple en poterie avec un pied et après comme un amphore au-dessus pour par exemple soutenir un petit buis en boule par exemple c'est typique enfin voilà ça me fait penser à ça après c'est marrant parce que finalement dès que tu vas dans un petit village de France un peu pittoresque à l'ancienne voilà fortifié rue en pavé finalement toujours des potiers c'est bizarre quand même toujours de la poterie parce que je pense qu'on a une terre qui est assez argileuse en France globalement on en trouve toujours et il y a toujours des potiers qui s'installent c'est un métier qui se démode pas et qui fait un peu artisanal donc quand on est en vacances et qu'on flâne c'est des choses qu'on apprécie acheter finalement même si on n'en a pas acheté non ? ouais je suis d'accord et à trois portes d'ici je vois massages Thaï sur rendez-vous je ne suis pas sûr que dans tous les petits villages il y ait des massages Thaï sur rendez-vous deuxième petite place je trouve qu'elle est encore pittoresque les maisons ont l'air en fait elles ont des enduits sur les pierres mais on voit que l'enduit est cassé par endroits donc on revoit apparaître la pierre en dessous et ce qui est marrant aussi c'est qu'en général les fenêtres ne sont pas toujours toutes de la même taille voire d'une demi habitation à l'autre elles ne sont pas à la même hauteur c'est marrant et c'est vraiment hyper mignon il y a toujours une glycine qui se balade d'un olivier qui est planté c'est très très beau on irait bien boire un smoothie ou un thé glacé ah ouais on peut peut-être se faire ça on va aller chez Tipote la cosette à Tipote la grignotte à Tipote sur la place Notre-Dame on a pris deux smoothies, on a longtemps hésité il y avait le smoothie du jour avec tous les fruits qu'on aurait pu mettre dedans et au final on a pris la carte donc toi Céline tu as pris comboise, ananas, mango et moi j'ai pris banane, cacao, lait déjà ça ressemble à une boisson chocolatée ça me donne envie bilan de cette adresse les smoothies étaient bien bons ça fait plaisir de faire une pause gourmande au milieu de notre flânerie dans la ville bon ce coup-ci retour au gîte vivement la piscine et bien c'est la fin de cette nouvelle journée franchement je suis très heureux du conseil qu'on nous a donné d'aller visiter ces différents endroits à la fois nature, à la fois ville touristique franchement très très bien des choses atypiques à visiter des personnes à chaque fois inédites c'est la magie en fait des rencontres j'adore et bien je vous dis à demain pour pour une nouvelle rando forcément c'était raconte moi ton voyage n'hésitez pas à mettre des étoiles et un commentaire sur votre application ou podcast préféré merci beaucoup ça nous aidera à nous faire connaître je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode merci